Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonjour, comment allez-vous, est-ce que vous m'entendez, est-ce que le son est poutou ? Et en tout cas, merci beaucoup aux gens qui ont follow et surtout, merci à Laure et Lay, Laure et Lay, c'est une blague par rapport à Laure et Lay, comme dans Valérian, c'est ça ? Merci à toi pour le prime ! D'ailleurs, je crois qu'en abonnement, il faudrait que je regarde, on a débloqué, enfin vous avez débloqué du coup, un nouvel émote, donc il faudrait qu'on décide ce qu'on met comme émote, pour l'instant, on avait... Voilà, comme les gens qui ont des beaux émotes de hausse politique, bravo à eux, meilleure matinale, je ne suis que deuxième, c'est pour ça que c'est dans cet ordre, d'ailleurs c'est uniquement en ordre de qualité, c'est pas Laure et Lay, ah ouais, oui, effectivement, oui, Laure et Lay, oui, c'est en breton, oui, d'accord, c'est le chapeau rond, tout ça, oui, oui, pardon, autant pour moi, c'est Laureline, bien sûr, vu que Besson l'a viré du titre du film, je suis tout perdu maintenant, voilà, on a un petit Karl Marx, qu'elle est le survivant, il faudrait qu'on trouve un nouvel émote, un nouvel émote, donc voilà, et continuez à vous abonner pour avoir plein d'émotes, il faudrait que je fasse des objectifs comme host, je pense, pour les abonnements, objectifs autres que merci de m'aider à manger pour pouvoir faire des streams et des vidéos YouTube, c'est pas une légende allemande, je sais pas, Laure et Lay, comme ça, on dirait que c'est breton, mais bon, alors, bonjour à toutes et à tous, coucou, coucou à tous les gens qui arrivent, j'ai bien aimé Valérian, d'accord, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, après je t'avoue que Besson, c'est pas fou, ouais, alors aujourd'hui, pour ceux qui connaissent pas la matinale, à chaque fois on prend un sujet, on lit les articles, on en discute, on regarde quelques petits trucs là-dessus, là l'autre jour je me suis rappelé d'un truc, on parlait d'écologie, parce qu'apparemment c'est important, l'écologie, apparemment ça urge, apparemment on n'est pas prêt, et puis il y a Extinction Rebellion qui refait des actions, etc., et qui se refont regazer, vous avez vu ça ? Ils se refont gazer, Extinction Rebellion, ils sont revenus à la casse départ, c'est-à-dire qu'au début ils se sont fait gazer sur un pont, à bout portant par les flics, ça a choqué tout le monde, y compris à l'international, j'imagine aussi parce que, comme à l'international ça existe aussi, notamment en Angleterre, les gens se sont dit, enfin les Anglais se sont dit, mais c'est pas possible, nous aussi ils bloquent des ponts, on les gazent pas, qu'est-ce que vous branlez ? Alors que les Gilets jaunes ils se rendent pas compte, je pense, à l'international ils comprennent moins ce que c'est, et là Extinction ils disaient, mais je comprends pas, il y a des gens Enzo qui se font gazer chez vous, parce qu'ils bloquent des ponts, c'est pas normal, et les flics ils avaient arrêté de trop les défoncer, ouais ils ont plus 25 en résistance aux lacrymos, bah oui carrément ouais, et donc voilà, donc c'est une demoiselle sur son rocher qui joue avec des rayons de soleil, elle fait couler les marins, d'accord, l'or est l'ail, ok, très bien, très bien, et là vous avez vu ils se sont fait regazer, je vais pas vous remontrer les images parce que c'est pas très rigolo, puis c'est les mêmes en fait, ils sont juste revenus au point de départ, alors qu'est-ce qui s'est passé, les consignes ont-elles changé, est-ce que juste maintenant ils gazent tout le monde, ils disent non mais ça suffit en fait, on va pas commencer à faire des stratégies cheloues, on va juste gazer tout le monde, donc voilà, et donc ça m'a fait penser à un article sur l'écologie qui date de l'année dernière je crois, je l'ai là de toute façon, par ce très cher, où est-ce que je l'ai mis ce truc, vous voyez il y avait une traduction dans l'ops, c'est vous dire, par ce cher Slavoj Zizek, donc le monsieur qui a la tasse là en bas à gauche de l'écran, pour ceux qui connaissent Slavoj Zizek, un philosophe tchèque, si je dis pas de bêtises, un philosophe tchèque assez rigolo, qui dit des fois beaucoup de conneries, mais qui est cool, et il est marxiste, et ça c'est cool, et voilà, il a fait un article un peu vénère, qui s'appelait, pour vous dire, « L'Amazonie brûle et alors ? » Ça trôle un peu chez notre ami Slavoj, mais attendez, je vais vous mettre l'article, et j'étais curieux, et je me disais, je vais, on va le relire, alors je l'ai déjà relu, je sais pas si j'étais toujours d'accord, en fait il y a des débats intéressants dans cet article, je vous propose qu'on parte de cet article, qui est traduit en français, donc c'est cool, j'aurais pas le traduit en moi-même, on avait pas reçu le mémo, ouais, ils avaient pas reçu le mémo les flics, mais normalement ils savent bien, même Nedry savait qu'il ne fallait pas toucher l'extinction de la rébellion, et pourtant là, non, non, dans le doute gazait tout le monde, ouais, ouais, bah oui, mais oui, mais jusque là, ils avaient été plus malins, quoi, c'est-à-dire qu'ils avaient dit, ouais, non, en fait, ceux-là, on va peut-être pas les gazer, comme ça, ils seront pas solidaires avec les autres et tout, est-ce que ma webcam, je sais pas, un peu cramée, là, il fait beau, en fait, aujourd'hui ? Attendez, normalement, je peux faire un petit truc pour... Voilà, là, ça sera mieux quand même, parce que là, je suis tout cramé, j'ai été tout cramé, voilà. Et donc, et donc, voilà, il y avait cet article, où est-ce que je l'ai mis ? Le voici, un article, donc, enfin, un texte de Slavoj Jizek, alors, ici, traduit dans l'Obs, hein, parce que, voilà, on s'en fout, traduit par, on va quand même créditer les gens, par Frédéric Jolie, par Frédéric Jolie, et voilà. Et donc, on va relire ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, moi, je l'ai déjà relu, et il y a des trucs avec lesquels je suis d'accord, et d'autres trucs où, en fait, il est chelou, mais parce que c'est Jizek, donc c'est normal, il dit beaucoup de conneries, hein, souvent, Jizek, donc, je vous préviens. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Jizek ? Parce que c'est quand même un personnage assez incroyable. C'est un personnage, en fait, il a l'air d'une espèce de savant fou soviétique, complètement fracas, il est tout le temps tout crade, et il a tout le temps des t-shirts tout pourris, et il parle comme ça, il fait... Enfin, il est très, très marrant. Il parle plein de langues, il est assez brillant. Non pas que c'est spécialement brillant de parler plein de langues, mais il se trouve qu'en plus de ça, il est brillant, et il parle de pop culture, et ça, ça me plaît bien, parce que du coup, c'est un peu mon sujet sur la chaîne. On pourra faire un update rapide sur les incendies en Australie après ça, tant qu'on est sur le sujet des feux de forêt. Ben, je ne sais pas où c'en est, c'est toujours la merde, non ? J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué. Zinedine, Jizek, ouais, excellent pseudo, très très bien. Donc voilà. Tribune. Pour le philosophe marxiste, l'écologie de la peur a toutes les chances de se développer comme un nouvel opium pour les masses venant remplacer la religion déclinante, donc par Slavoj Jizek. Jizek, je crois qu'on dit, mais je... Corrigez-moi si vous êtes tchèques. Faites du fact-check, finalement. Bon, bref. Et donc, daté du 5 septembre 2019, et on va parler de ça. Et j'ai d'autres petits trucs dans ma besace, évidemment. On a jusqu'à 10 heures. Slavoj Jizek, ouais, c'est ça. Donc là, c'est lui, c'est sa tribune, c'est lui qui parle. Au moment exact où les feux ravageant les forêts amazoniennes cessaient de faire les unes des journaux, nous apprenons que presque 4000 nouveaux feux de forêt s'étaient déclarés au Brésil dans les deux jours ayant suivi la décision du gouvernement d'interdire en Amazonie les brûlis. De tels chiffres ne peuvent qu'inquiéter sérieusement. Allons-nous gaiement vers un suicide collectif ? En détruisant les forêts pluviales d'Amazonie, les Brésiliens tueraient, nous dit-on, les poumons de notre planète. Cependant, si nous voulons nous confronter sérieusement aux menaces qui pèsent sur notre environnement, nous ferions mieux d'éviter ce genre d'extrapolation à la va-vite si fascinante pour nos imaginaires. Visiblement, les feux en Australie sont maîtrisés depuis le 13 février. Maîtriser, maîtriser ? Ah bah c'est cool. Enfin c'est cool, c'est un peu tard, mais c'est cool. Tu confirmes ça ? Vous pouvez me confirmer ça ? C'est chaud de base, c'est la rhétorique de Laurent Alexandre. Oui, vous allez voir, en fait, c'est chelou. Vous allez voir, c'est chelou. C'est pour ça que justement je voulais en discuter. Parce qu'en fait, il a une rhétorique... Mais attendez, parce que justement c'est ça qui est intéressant. En fait, il a une rhétorique anti... Comment dire ? Truc apocalyptique, quoi. En fait, c'est ça qui compare à de la religion. Et ça, c'est pas nécessairement Laurent Alexandre, vous voyez ? Surtout, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il dit ça. Parce qu'en fait, il a un point que je trouve pas mal. Maîtriser ne veut pas dire éteint, non ? Ouais, mais maîtriser, ça veut dire que ça s'étend plus. J'imagine que c'est ça la définition. Anti-alarmiste. Oui, pas vraiment, parce qu'il est quand même un peu alarmiste. Enfin, vous allez voir, continuons. Donc, si fascinant... En fait, voilà, il se méfie de l'appel, de l'usage à des trucs qui sont un peu sexy pour l'imaginaire. Enfin, un peu sexy. C'est-à-dire que c'est pas sexy du tout, la fin du monde, mais qui sont impactants, quoi. On va dire, pour employer des mots de droite. Il y a deux ou trois décennies, tout le monde en Europe parlait du dépérissement forestier, de la mort des forêts. Tous les hebdomadaires en faisaient leur une et ont calculé à partir de quand, 50 ans disait-on, l'Europe deviendrait un continent sans forêt. Donc, on reste dans le truc de... Ah, attendez, vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter, parce que des fois, ça se passe bien. Il y a aujourd'hui en Europe plus de forêts qu'il n'y en eut jamais au XXe siècle. Et nous prenons conscience de l'existence d'autres périls, de ce qui se produit au fond des océans, par exemple. Si nous devons prendre avec le plus grand sérieux les menaces écologiques, nous devons aussi être pleinement conscients du caractère incertain des analyses et des projections réalisées en la matière. Alors là, de quoi il parle ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que le GIEC, c'est incertain ? Ce qui est vrai, ceci dit, factuellement, mais c'est-à-dire que, oui, eux, ils ont plusieurs scénarios, ils ne sont pas sûrs du truc complètement. Mais où est-ce qu'il veut en venir ? On ne comprend toujours les choses qu'après coup, bien souvent, lorsqu'il est trop tard. Les extrapolations rapides ne font que donner des arguments à ceux qui dénient l'existence d'un réchauffement climatique. Donc, lui, justement, c'est ça son truc, c'est de dire, il ne faut pas dire n'importe quoi parce que... Ce qui n'est pas tout à fait du Laurent Alexandre, c'est qu'il ne faut pas dire n'importe quoi parce que ça donnerait des arguments aux négationnistes du réchauffement climatique. Il faut donc, à tout prix, éviter le piège de l'écologie de la peur, entre guillemets. Cette fascination aussi irréfléchie que morbide pour une apocalypse à venir. Alors, ensuite, des leçons martelées. Oui, il a des petits chapitres. Le GIEC donne un degré de confiance à chaque analyse. Ouais, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, ils ont plusieurs scénarios. Ils ont plusieurs scénarios et après, ils sont plus ou moins probables, quoi. L'écologie de la peur a toutes les chances de se développer sous la forme prédominante de l'idéologie du capitalisme global, tel un nouvel opium pour les masses venant remplacer la religion déclinante. Alors là, ça attaque le capitalisme global, donc on n'est plus du tout chez Lolo Alexandre, qui boit son pipi, comme tout le monde le sait. Elle endosse la fonction fondamentale de l'ancienne religion, consistant à instaurer une autorité en mesure d'imposer des limites et qui ne saurait être interrogée. La leçon que martèle constamment cette écologie de la peur se résume à un mot, finitude. Nous serions sur Terre qu'une espèce parmi d'autres, tout incorporé à une biosphère qui excéderait de très loin notre horizon. Ce qui, en fait, se débat, en fait, parce que quel est le problème réellement à se sentir partie prenante d'une biosphère ? Alors, pas forcément à même échelle que tout, mais bon, bref. Nos manières d'exploiter les ressources naturelles seraient autant de chèques en blanc tirés sur le futur. Il importerait donc de traiter notre planète avec le plus grand respect en l'envisageant comme quelque chose de sacré, d'ultimement sacré. Quelque chose qui ferait Coucou, GeoGeo7, j'ai pas vu le nom avant, je suis désolé. Si on voulait être logique, il faudrait sanctuariser des pensions de nature et pas y toucher pour laisser la forêt repousser et être colonisée par la faune. C'est une proposition. Couffri, Clidax, Clidax. Donc, attendez, je continue sur la sacréisation de la nature, la pachamama. Quelque chose qu'il faudrait éviter de dévoiler entièrement qui devrait demeurer de l'ordre du mystère, qui le demeurera d'ailleurs à jamais. Comme une puissance à laquelle s'en remettre et qu'il ne s'agirait en rien de dominer. Alors que nous ne pourrions atteindre un contrôle plein et entier sur notre biosphère, nous serions hélas en mesure de la faire dérailler, de perturber son équilibre, jusqu'à la rendre folle, incontrôlable et nous emportant avec elle dans ses déraillements. Voilà pourquoi les perpétuelles exigences des écologistes que nous changeons radicalement de mode de vie sont en fait sous-tendues par leur contraire exact, par une méfiance profonde pour toute idée de changement, de développement et de progrès. C'est que tout changement radical peut, à leurs yeux, déboucher sur une catastrophe inattendue. Alors ça, justement, on va en parler de ça peut-être. « Les choses ici deviennent plus épineuses encore. Même nos manières d'assumer nos responsabilités dans les catastrophes écologiques constituent un stratagème destiné à nous épargner toute confrontation avec les véritables dimensions de la menace. Il y a quelque chose de trompeusement rassurant dans cette promptitude à se déclarer coupable des menaces pesant sur notre environnement. Être coupable, c'est aimer croire que tout dépend de nous, que nous tirons les ficelles de la catastrophe, que nous pouvons donc nous sauver à la condition de le vouloir en changeant simplement de mode de vie. » Il y a deux points là-dedans que je trouve… En plus, c'est la partie avec laquelle je ne suis vraiment pas d'accord de l'article. Vous allez voir qu'il y a une autre partie où je suis beaucoup plus d'accord. Il y a un point où je suis un petit peu d'accord. C'est sur le recours à l'imaginaire apocalyptique. En fait, j'ai l'impression… Vous me dites… Est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs qui militent dans des organisations écologistes peut-être sur le chat ? Vous pourrez nous dire… Il y a un truc qui a changé en écologie dans ces dernières années. C'est justement les logiques effondrement apocalyptique, etc., qui sont réellement des imaginaires. Moi, l'appel à des imaginaires forts, ça ne me gêne absolument pas. Mais je me demande si… Non, zut, ce n'est pas un stream de droite. Et non, malheureusement. Pas encore, mais peut-être… S'il y a beaucoup d'abonnés, peut-être, au bout d'un moment, ça deviendra un stream de droite, c'est tant jamais. Et oui, et donc, j'ai un peu l'impression que chez certains militants, ça implique… Ça implique de dépolitiser la chose. Parce qu'en fait, en gros, à partir du moment où tu te dis… Mais de toute façon, là, on ne peut que préparer un après. Alors forcément, déjà, tu n'es moins forcément focus sur le fait de changer les choses. Puisqu'en fait, tu te prépares à un après qui va t'arriver dans la gueule, quoi qu'il arrive. Alors après, heureusement, la plupart des militants écologistes, même qui sont dans une logique d'effondrement, ou dans une logique d'apocalypse… Effectivement, ce n'est pas forcément apocalyptique, l'effondrement. Je ne veux pas mélanger complètement les deux, mais c'est quand même corrélé. En tout cas, dans les imaginaires, j'ai l'impression. Tu as moins envie de changer les choses, mais bon, heureusement, les écologistes se battent quand même pour changer les choses. Mais surtout, par exemple, un des problèmes, c'est du style, là, le mouvement contre la réforme des retraites. J'ai l'impression que, en fait, si tu es dans une logique de… Mais en fait, de toute façon, il va falloir que nos modes de vie vont se retrouver bousculés très, très vite. Il faut juste se préparer à ça. Un système de retraite ou de sécurité sociale, etc. Ça ne te paraît, en fait, pas un combat très important. Préparer un après, c'est politique. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est politique, mais justement, est-ce que ça ne te prive pas de te focaliser aussi sur des structures politiques à plus grande échelle, en fait ? Donc voilà, ça, c'est un truc comme ça. Surtout que la syllologie effondrie, c'est hyper limite, tu as des bonnes sorties de droite. Mais peut-être. Mais en fait, non, non, je ne veux pas les accuser d'être réactionnaires. Je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là parce que je pense que ce n'est pas vrai pour la plupart des gens. Mais je pense que la question de la... Et je sais qu'il y a des écologistes qui pensent ça aussi. Je ne dis pas ça comme ça dans le vide. Enfin, des gens très impliqués en écologie qui pensent aussi ça. Est-ce qu'il n'y a pas un côté quand même... Qu'ils ont peut-être raison. Je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison. Mais est-ce que, justement, ça ne te sort pas d'un peu tout le reste ? Ou par exemple, ça a été reproché aux gens d'extinction, par exemple, de parfois être sur cette espèce de logique de notre combat, c'est le plus fort parce que nous, on est là pour le... Nous, c'est la fin du monde, quoi. Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste. Coucou, accro. Tu crèves les yeux. Tu crèves les yeux. Envoi-toi. Comme les LBD. Et donc, bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que c'est un truc qui a changé dans ces dernières années en écologie. Et qu'en fait, justement, partir des feux de forêt, c'est une image intéressante. C'est une image intéressante parce qu'effectivement, c'est hyper percutant. C'est-à-dire que ça nous a tous choqués, en fait, ça. Et ça nous choque sans même savoir réellement quel impact ça a. Et ça entretient cet imaginaire-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que ça nous choque profondément à un niveau affectif très, très dur. Et que ça, du coup, ça pose des questions, justement. Pourquoi ça nous choque à ce point-là ? Et qu'est-ce que ça provoque chez nous ? Alors, est-ce que ça nous mobilise ? Justement, ça, c'est très bien. Ça, je trouve ça cool. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout contre le recours à... Enfin, ce n'est pas mal des choses qui te touchent aux affects. Je ne vais pas faire mon lordon, mais bon, bref. Je ne suis pas OK avec toi. Le fait d'avoir l'esprit libéré de tout un tas de contraintes, une sécurité sociale au point, permet de consacrer plus de temps et d'énergie sur des problématiques comme l'écologie. Oui, mais je veux... Oui, OK, d'accord. Oui, oui, mais bien sûr, effectivement. Moi, je suis justement... Pour que les gens se consacrent à l'écologie, on peut tout à fait mixer ça avec la réduction du temps de travail, la sécurité sociale, etc. Je suis tout à fait d'accord, et c'est exactement ma ligne. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la ligne de tout le monde, forcément, non plus. Tu vois ce que tu dis là. Mais je suis entièrement d'accord. Donc, bref. En fait, j'ai l'impression que ça, ça a un peu changé chez les écologistes. Et là, par contre, il y a un truc avec lequel je ne suis absolument pas d'accord avec Giec là-dessus. C'est... Comment dire ? C'est plus la deuxième partie. C'est-à-dire la partie, en gros... Mais il est représentatif d'une certaine partie du débat. C'est-à-dire qu'en gros, lui, son truc, c'est de dire « Ouais, mais en fait, vous avez peur du progrès. » Et ça, en fait, là, par contre, il est vraiment super vieil gauche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de... Lui, il ne veut pas accepter ce... Je pense qu'il est dans un faux débat, en fait. Sur le truc... « Ah, mais vous dites qu'il faut changer radicalement notre mode de vie. Et ce n'est pas le changement, le progrès, le développement, etc. » Mais en fait, pour moi, ça, c'est un faux débat. Et en plus, lui-même... Je vais vous raconter une anecdote. Giec, je l'ai vu en conf une fois à Paris 8. Je ne saurais plus vous dire l'année. Et c'était un peu les All-Stars. C'était les Avengers, un peu. Parce que c'était une conf où il y avait Giec, Rancière. Pour ceux qui connaissent, un... C'était Statisko Velakis qui animait. Bon, c'était gauche, gauche, gauche. C'était organisé à la base par Daniel Benzaïd. Mais il était décédé, malheureusement, un très peu de temps avant. Rancière et Dardo Laval. Et j'ai l'impression que j'en oublie un. Et Giec disait un truc que je trouvais intéressant. Sur le débat public. Et que, justement, je lui appliquerais bien à sa petite gueule là-dessus. C'est qu'en gros, il essayait de défendre l'idée que la plupart du temps... Chomsky défend un peu ça aussi. La meilleure position dans les débats qui sont posés publiquement actuellement, c'est de refuser les termes du débat. C'est-à-dire, par exemple, Chomsky, lui, son exemple, c'était... En fait, si tu vas à un débat pour dire est-ce que les Américains ont eu raison d'intervenir au Vietnam... En fait, il faut refuser les termes du débat parce que la question... Un poutou pour Morpion 26, voici. La vraie question, c'est est-ce que les États-Unis ont eu raison d'attaquer le Vietnam ? Vous voyez ? C'est ça. Et en fait, Giec défendait un peu cette position-là. Il prenait un exemple, il prenait le... Vous savez, c'est quoi Cléon et Antigone ? C'est quoi le truc de la pièce où c'est en gros le droit absolu contre le droit légal ? Et à la fin, la ville est en feu parce qu'il s'affronte pour... C'est ces deux droits-là qui s'affrontent. Et Giec, il était là, il disait... Non, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les cœurs qui représentent le peuple grec, ils les prennent tous les deux, ils disent... On va vous guillotiner, et c'est nous maintenant qu'allons décider. Enfin voilà. Et il disait un truc comme ça, où en fait, il disait... Il y a des débats comme ça, en fait, qui sont posés de telle manière que la solution la plus viable, c'est de les refuser, en fait, entièrement. Et là, je pense qu'il tombe exactement dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'en gros, il... Moi, je pense qu'il devrait se dire... Le... C'est pas une... Le... Quand le... En écologie, on dit... Ça doit être Antigone. Quand en écologie, on dit... Changer des modes de vie, c'est pas forcément... Contre un progrès, en fait. C'est en fait, la question est très très mal posée. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des écologistes qui la posent très très mal. Là, par contre, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que je suis parti un peu sur un accent portugais au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi. Et... Mais sinon, c'est comme ça. Et sinon, il fait... Moi aussi comme ça, mais je vais pas vous faire ça, parce que c'est pas très agréable. Mais il... C'est... Voilà, c'était... C'est le... C'est ce que j'ai en GIGEC. C'est-à-dire que... En fait, le problème, c'est que lui, il le pose sur le mauvais paradigme qui est... Ah oui, mais du coup... Et des écologistes le font aussi. Il pose sur... Ah oui, mais c'est pas un progrès parce que... En fait, c'est une réduction du mode de vie, donc en fait, on va tous vivre mal. Plus mal. Alors que... Moi, les écologistes avec lesquels je suis d'accord... Vous êtes un communiste. Beaucoup, Poulros. Bienvenue à toi. Moi, le truc avec lequel je suis d'accord, c'est qu'en fait, c'est quoi baisser le mode de vie ? Est-ce que vraiment, on va y perdre ? C'est-à-dire que... Est-ce qu'on va vraiment y perdre à plus avoir de sèches-mains dans les chiottes des bars et d'iPhone et de centres de télétravail pour démarcher des gens, pour vendre des abonnements à des vieux ? Est-ce que c'est vraiment une perte de progrès ? Est-ce qu'en fait, changer radicalement de mode de vie, c'est forcément l'austérité absolue ? Alors, il y a des écologistes qui défendent ça. Mais là, je ne suis pas d'accord avec Jizek parce qu'en fait, en gros, les deux sont dans le même paradigme. C'est-à-dire dire, ouais, mais non, en fait, il faudra juste qu'on vive tous très mal. Et c'est ça qu'il faut. Et donc, lui, la seule différence, c'est que lui, il se dit, ah non, moi, ça ne m'intéresse pas, vous faites chier. Et tu as des écologistes qui disent, ça va être super bien, quoi. Entre des croissances choisies et subies. Oui, mais c'est pareil, je pense que même la croissance, tu vois, on pourrait redéfinir un petit peu ce que c'est, quoi. Et tu vois, c'est comme Frio, il disait, je ne sais plus où c'était, où il parlait de ça. Il parlait du fait qu'en fait, par exemple, on produisait des mauvaises pommes parce qu'on les produit mal. Et que si on changeait les modalités agricoles, on aurait peut-être moins de pommes, mais on se remettrait à manger des pommes, quoi. Je ne sais pas si l'exemple des pommes est bon, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'es pas forcément... Si tu réduis l'hygiène, forcément, tu réduis la qualité de vie. Je n'ai pas l'impression qu'on va réduire l'hygiène. C'est juste qu'on n'aura peut-être pas des hacks avec des pub-hacks sexistes et qui sentent la taurine ou je ne sais pas quoi. Enfin, j'ai plus l'impression que c'est ça. Enfin bon, bref, c'est mon point de vue. Donc bref, passons là-dessus. Sinon, on n'aura pas le temps. Observateurs impuissants. La véritable difficulté pour nous, du moins pour nous occidentaux, c'est d'accepter d'être réduits au rôle purement passif d'observateurs impuissants en mesure seulement de s'asseoir pour regarder à quoi va ressembler leur destin. Enfin, afin d'éviter une telle situation, nous avons vite fait de nous impliquer dans une activité aussi frénétique qu'obsessionnelle. Recycler des vieux papiers, acheter des aliments organiques, etc. N'importe quoi pourvu que nous... Alors, je précise, ce qui est traduit par organique ici, ce n'est pas moi qui fais la traduction, bien sûr. Prendre une douche d'un quart d'heure au lieu d'une demi-heure, ça ne t'empêche pas d'être propre. Oui, effectivement. Organique, en fait, on ne dit pas ça, je crois, en français. Je pense qu'on devrait traduire par bio, si je ne dis pas de bêtises. C'est bio, on est d'accord ? Après, ils définissent peut-être pas exactement la même chose par organique que nous, on traduit par bio, mais en gros, c'est ça qu'ils veulent dire, je précise. N'importe quoi pourvu que nous nous persuadions de faire quelque chose, de contribuer à l'instar de ces supporters restés chez eux devant leur télévision et passant la soirée à hurler, à bondir sur leur canapé, dans la croyance superstitieuse que leurs pitreries influeront d'une manière ou d'une autre sur le score final. Alors là, on arrive dans la partie où là, par contre, je suis d'accord. Enfin, je trouve ça assez, je trouve qu'il a un peu raison là-dessus. Il est vrai que la forme typique du déni fétichiste au sujet de l'écologie est bien connue. Je sais très bien, entre parenthèses, que nous sommes menacés, mais je n'y crois pas réellement, entre parenthèses, et je ne suis donc pas prêt à changer de mode de vie. Mais il existe une autre forme de déni, tout à fait opposée. Je sais très bien que je ne peux véritablement influer sur le processus qui peut conduire à ma ruine, mais il est néanmoins bien trop traumatique pour moi d'accepter une telle réalité, et je ne peux donc résister aux besoins urgents de faire quelque chose, même si je sais que tout cela est, en définitive, et en dernière analyse, aurait rajouté Frédéric Lordon, sans signification. N'est-ce pas cela même qui nous pousse à acheter de la nourriture organique, qui croit vraiment que les pommes organiques à moitié pourries, et plutôt chères, sont réellement meilleures pour la santé ? Il se trouve qu'en les achetant, nous ne faisons pas qu'acheter, et consommer un produit, nous montrons que nous nous soucions, que nous avons pris conscience, que nous participons à un vaste projet collectif. Et, alors là, je pense que Jijek ne connaît pas les colibris et Pierre Rabhi, etc., mais je pense que le tacle fonctionne assez, parce qu'en réalité, en fait, je trouve même que c'est encore plus fort, attention, ça va être le point Pierre Rabhi, vous connaissez ce truc des colibris de Pierre Rabhi ? C'est-à-dire qu'en gros, je crois qu'il s'est basé sur un conte africain, ou je ne sais pas quoi, un truc censément traditionnel, une sagesse ancestrale, qui est qu'en gros, il y a le feu à la forêt, en plus ça marche avec. En plus, ça aurait très bien marché dans son article, c'est qu'il ne doit pas connaître, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il décrit plus un comportement de société que les militants. Ah oui, je vais y venir. Et oui, à la fin, il meurt dans le conte d'ailleurs. Et donc, il y a l'incendie, et le petit colibri va prendre de l'eau avec sa petite pipette qui lui sert de bec, et il essaye de l'éteindre, et évidemment, les autres animaux lui disent « Mais non, mais ça ne marchera jamais, mec, tu as un colibri, tu n'es pas un canadaire. » C'est un ancien conte amérindien, un colibri veut des animaux de la forêt, mais il ne peut pas parce qu'il ne touche pas ses APL. Voilà, c'est ça, exactement. Et en gros, la morale, c'est « Oui, mais moi, au moins, j'aurais fait ma part. » C'est un conte amérindien, ok. Et en fait, ce que je trouve génial avec ce conte et ce truc des colibris, c'est qu'en fait, même dans le mythe qu'ils ont choisi, ça prouve que ça ne marche pas. En fait, je ne comprends pas ce délire, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi tu choisis un mythe fondateur qui prouve que ton truc ne marche pas, en fait ? Je trouve ça quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ça tombe bien parce que du coup, ça colle hyper bien au principe. Il meurt d'épuisement à la fin, ouais, il y a un truc comme ça. C'est juste ce truc de, en fait, tout ce que vous voulez, c'est pour voir vous dire « Ah ouais, mais moi, j'ai fait quelque chose. J'ai fait un truc absolument inutile et je me suis tué à la tâche en plus. Mais au moins, moi, j'ai fait quelque chose. Et ça n'a rien changé. C'est quand même super de la merde. Je suis désolé comme mythe fondateur. C'est assez incroyable. Mais bon, après, tant mieux parce que moi, je trouve que c'est assez représentatif du comportement. Et il aurait pu faire un truc super dans son article, en plus avec le feu de forêt et le colibri, parce qu'on y est, quoi. Donc, bref, quoi. Et je ne savais pas qu'il crevait. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, en gros, il me semble que dans le conte, ça ne marche pas. Mais de toute façon, en fait, dans les trucs des colibris, c'est vrai qu'ils ne vont pas jusqu'à mettre la partie où l'incendie prend et le colibri meurt, d'épuisement. Mais en réalité, c'est plus ou moins sous-entendu, en fait. Ou alors, c'est qui... Le lien de l'article, oui, si vous voulez. Après, vous pouvez le trouver ailleurs. Ça, c'est juste sur l'Obs qui l'ont traduit. Donc, j'ai pris ça. Donc, désolé, c'est l'Obs. Donc, voilà. En plus, j'imagine que ça leur fait plaisir parce qu'il y a des trucs que ça fait plaisir aux gens de droite. Mais Jiget, il fait souvent plaisir aux gens de droite sur certains trucs. C'est normal. C'est pour ça que je trouve ça intéressant pour le débat aussi. Ou alors, après, peut-être que les gens se disent « Ah ouais, du coup, si on était tous des colibris et ça ferait comme un gros canadaire, alors c'est un peu ridicule, du coup. » Enfin, je n'arrive pas à visualiser ça. Donc, surmoi écologique. « L'idéologie écologique prédominante nous traite comme des coupables a priori lourdement redevables à mère nature et sur lesquels vient peser de tout son poids la pression constante d'un surmoi écologique s'adressant à chacun de nous sur le ton suivant. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour acquitter ta dette à mère nature ? » Voilà, ça, c'est l'écolibri. « As-tu déposé tous tes journaux dans la bonne poubelle de recyclage et les canettes de bière et de coca ? Où les as-tu déposées ? As-tu utilisé ta voiture pour un déplacement que tu aurais pu faire en vélo ou en bus ? As-tu utilisé l'air conditionné alors que tu aurais pu bien ouvrir grand les fenêtres ? Les conséquences sur le plan idéologique d'une telle individualisation des enjeux ne sont pas bien difficiles à discerner. L'individu passe son temps à scruter ses manières de faire au lieu de se confronter à des questions globales bien plus pertinentes portant sur notre civilisation industrielle entière. » C'est qui, Jigek ? J'ai jamais entendu ce nom. Mais c'est comme ça qu'on le prononce, non ? C'est Jigek qu'on dit. Vous dites Zizek, vous ? Non, je pense que c'est ma prononciation qui te gêne. « Dans le milieu militant, j'ai l'impression que les colibris sont complètement pas crédibles. » Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais en plus, rassurez-vous, enfin, moi, mes potes qui sont chez les militants écolo, là, c'est pas d'eux que je parle. Enfin, clairement, ceux que je connais, là, je... C'est pas forcément des fans de colibris non plus. Quoique, mais bon. Même Cyril Dion, il dit que la responsabilité individuelle, ça sert à rien, bien sûr. Mais en fait, ça, je pense qu'on est beaucoup à être un peu d'accord là-dessus. Mais en fait, là, ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement il explique pourquoi ça sert à rien, en fait, et pourquoi même c'est contre-productif, cette injonction-là, en fait, et que c'est quasi religieux, en fait. Et là, par contre, je suis un petit peu d'accord. Est-ce que tu veux des coquelicots ? C'est quoi, ça, déjà, les coquelicots ? C'est pas un truc chelou, les trucs coquelicots ? Slavoj, Jijek. Ouais, c'est ce que je dis. Slavoj, Jijek. Bref. En plus, effectivement, je suis d'accord, c'est un truc de droite, parce que c'est purement du mérite individuel, quoi. L'écologie se prête donc aisément aux mystifications idéologiques. Elle sert de prétexte aux obscurantismes New Age, aux éloges des paradigmes pré-modernes, etc. Paf, petit taquet sur le New Age, je m'en laisse jamais. Je suis allé tchèque. Tu as fact-tchèque, donc c'est Jijek. Au néocolonialisme, le premier monde avec un grand P et un grand M ne cessant plus de déplorer les menaces globales provoquées par le développement rapide de pays comme le Brésil et la Chine. Oui, parce que ça, c'est génial aussi. C'est-à-dire, ah ouais, mais attendez, mais si les pauvres des autres pays, ils ont le même niveau de vie que nous, ça ne va pas le faire. Donc, en fait, non, il faut arrêter. Elle permet aussi aux capitalistes verts de se racheter une réputation à bon compte, acheter verts, recyclés, prendre en considération l'écologie. Permit ici de justifier l'exploitation capitaliste. Bien entendu, ça, j'imagine qu'on est un peu d'accord. Quel est le nom de l'article ? Je l'ai posté sur le chat. C'est l'Amazonie brûle et alors... Je le remets, je le remets. Il est slovéne, mais ouais, merde, mais oui, ça ne marche pas du tout. Ma van, il n'est pas tchèque du tout, il est slovéne. Je m'excuse auprès des pays d'Europe de l'Est de vous avoir confondus. Voilà, je suis vraiment désolé pour ça. Et j'espère que je ne vais pas être cancel par les gens d'Europe de l'Est. Ça m'embêterait vraiment. On a pu constater tout cela à son maximum de tension dans les réactions récentes sur les feux d'Amazonie. Et notamment constater cinq grandes stratégies à l'œuvre venant brouiller les dimensions véritables de la menace écologique. Petit 1. La clame plein de différence. C'est un phénomène marginal qui ne vaut pas la peine de s'y intéresser. La vie continue. La nature va prendre soin d'elle-même. Ça, bon, on en connaît tous, dans le débat public, des gens qui sont comme ça. 2. La science et la technologie peuvent nous sauver. On en connaît aussi. 1. La technologie miracle qui va tous nous sauver. Infailliblement, bien sûr, puisque ça a toujours été le cas. 3. C'est le marché qui va trouver la solution. Encore mieux. Il suffit de taxer plus lourdement les pollueurs. Et encore, t'en as qui sont contre. Qui disent, justement, il faut laisser le marché faire. Quand c'est l'égretel. Ah, pas mal, ouais. Non, si, si. Maintenant, je valide. Quand c'est l'égretel. Pas mal. J'avais lu un article il n'y a pas longtemps où c'était un type d'un point de vue, justement, le marché va nous sauver, qui était génial parce qu'en gros, il a grainé tous les... Je ne l'ai pas retrouvé avant, donc je ne saurais pas vous dire qui c'est. Je crois que c'était chez Atlantico, un truc comme ça. Et en gros, il disait, oui, mais en fait, il déboulonnait tous les trucs écologiques, genre, ouais, mais en fait, le nucléaire, c'est pas assez. Les éoliennes, c'est de la merde. Enfin, il n'y a rien qui suffit, il n'y a rien qui va. Et sa conclusion, c'était, mais de toute façon, il faut laisser faire le marché, il trouvera bien un truc. Et c'était assez extraordinaire, je trouvais. C'est-à-dire que le niveau de sérénité est quand même ouf, quoi. Ça, si c'est pas de la foi aussi, c'est assez incroyable. Alors, 4, une grosse pression exercée par le surmoi écologique de l'individu en lieu et place de mesures systémiques de grande ampleur. Chacun de nous devrait faire ce qu'il peut, recycler, consommer moins, etc. Et ça, c'est un truc que je trouvais assez intéressant parce qu'en gros, en fait, la plupart des gens qui font des efforts individuels pensent en réalité quand même, enfin, sont, si tu leur demandes, favorables aux mesures systémiques. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé qui est que les gens croient tellement plus aux politiques que ça leur paraît plus logique d'abandonner l'idée que les politiques vont changer quoi que ce soit, que la politique va changer quoi que ce soit, plutôt que l'idée que leurs petits efforts vont changer quoi que ce soit. Ce qui se discute quand même parce qu'il me semble que c'est assez évident que si juste toi tu fais des efforts individuels, ça marche pas. Enfin, c'est absolument pas suffisant. Et c'est ouf parce que le premier truc qui est abandonné dans ces cas-là, c'est la politique qui est le seul truc qui pourrait faire des trucs, qui pourrait changer justement les choses au niveau systémique et au niveau global puisqu'on est quand même d'accord que c'est un truc au niveau global. Et ça, je trouve ça ouf. Je me rappelle de... On va en reparler après mais je pense que c'était au moment de « On est prêt ». C'était pas dans la vidéo de base mais dans les vidéos par la suite quand ça avait été médiatisé, il y avait... J'ai oublié son nom de famille mais Gaël ou Baptiste Baté-Gaël, je sais plus. Un des deux qui était dans le mouvement. Il était un peu porte-parole et il y a une vidéo qui est géniale. Enfin, qui est géniale. Qui est genre... Il m'a fait flipper où en fait, il dit... Je sais pas si on pourrait la retrouver mais... C'est Baptiste ou Gaël ? Non mais je vais jamais la retrouver parce qu'il y en a tellement 12 000. En fait, il y en a une où il dit « Ouais, en fait, il faut que nous, on change des trucs parce qu'on peut pas compter sur les politiques pour changer quoi que ce soit. » Et en fait, c'est typiquement une position qui se veut très rebelle. C'est-à-dire... Genre « Oui, c'est bon... » Moi, j'ai pas peur de dire que les politiques, on n'en attend plus rien, c'est des gros bâtards. Et en fait, c'est hyper dépolitisé, quoi. Genre, c'est pas du tout une position subversive, en fait. Et c'est même flippant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est... T'admets que non seulement tu demandes aux gens de faire des petits efforts qui serviront pas à grand-chose, mais en plus, t'as abandonné l'idée de faire changer quoi que ce soit au niveau politique. Et je trouve ça assez flippant ce que ça révèle, comme dirait l'autre. Mais bon. Après, je comprends ce truc, c'est que les gens ont perdu espoir dans ces trucs-là, sauf que c'est un peu la seule possibilité, quoi. Et d'ailleurs, c'est JG qui disait qu'on a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, quoi. Et je l'avais calé, ça, dans la série In Apocalypse qu'on avait faite, qui était post-apo, justement. Je crois que j'avais juste changé un peu la formule pour pas qu'on reconnaisse exactement la formule, mais c'était un petit peu l'idée, quoi. Je crois que c'était un peu même quasiment le fil rouge du premier épisode. Et peut-être la pire de toutes ces stratégies, l'appel à en revenir à un supposé équilibre naturel, à un mode de vie plus modeste, traditionnel, qui nous aiderait à renoncer à l'hubris humaine, à redevenir les enfants respectueux de mère nature. Alors, je ne sais pas pourquoi ils considèrent que c'est le pire. Je trouve qu'ils trollent un peu, là. Mais bon. Je ne vois pas en quoi c'est pire que le reste, mais bon. Le paradigme entier d'une mère nature que notre hubris serait profondément perturbée et pure foutaise. Alors attention, punchline disait juste derrière, mère nature est une pute froide et cruelle, comme nous le rappellent avec évidence le fait que nos principales sources d'énergie, pétrole, charbon, sont les restes d'immenses catastrophes passées, intervenues bien avant l'apparition de l'humanité. Que faire ? Que faire ? Alors là, évidemment, petite référence à Vladimir Ilich, parce qu'il en fallait. Malheureusement, on n'arrive pas à visualiser des changements sur 50 ans. Non, mais on a des projections, quand même. que les politiques ne croient plus aux gens non plus. Bah oui, ça c'est sûr, mais ça fait longtemps. Et je pense même que pour une bonne partie, ils ne croient plus à leur qualité d'être humain et on peut tous bien crever. Mais quand je dis croire à la politique, ce n'est pas croire à Jean-Michel député. On est d'accord que là, j'emploie politique au sens large. D'accord ? J'aurais peut-être dû préciser. Je ne crois pas, évidemment, à... Bon, après, si vous pouvez faire pression sur votre maire ou votre mairesse pour, j'en sais rien, des espaces verts ou virer la pub, c'est toujours bien, c'est toujours ça de pris. Donc ça marche aussi. Et si vous pouviez éviter aussi de voter pour des gens nuls, ça serait très très bien. Mais, donc évidemment, ça compte aussi quand même un tout petit peu, mais ce n'est pas ce que j'entends par la politique. Disant tout cela, je ne suggère naturellement pas qu'il faudra envisager l'avenir en toute sérénité et confiance. Nous ne savons pas exactement ce qui est en train de se passer, cela rend la situation plus périlleuse encore. Merci de le préciser parce que c'était quand même passé, c'était quand même pas évident. En outre, et comme cela devient toujours plus évident, les migrations et les murs censés les empêcher se révèlent de plus en plus liés aux perturbations climatiques et notamment au réchauffement global. Il y a un chevauchement de plus en plus flagrant entre apocalypse écologique et apocalypse migratoire, si bien que Philippe Halston, rapporteur spécial aux Nations Unies, a pu parler et justement d'un apartheid climatique. Nous risquons, a-t-il déclaré un scénario d'apartheid climatique dans le cadre duquel les plus riches paieraient afin d'échapper à une chaleur infernale à la fin et à la guerre tandis que le reste du monde serait abandonné à ses souffrances. Les pays les moins responsables des émissions globales seraient aussi dans un tel scénario les plus vulnérables. Donc oui, alors ça, ça c'est même, je dirais un petit peu, je développerai un petit peu là-dessus parce qu'en réalité, moi il y a un truc qui me fait flipper dans justement cet impact-là qui est l'impact de zones qui deviennent invivables et de déplacements de populations. Honnêtement, là, vu comme on est parti pour gérer des bateaux de 93 Pégu perdus en mer et que personne ne veut les récupérer et que c'est une catastrophe et que c'est un débat public pour accueillir 90 personnes, évidemment c'est une dimension symbolique, si c'est en centaines de milliers ou en millions, il va se passer quoi ? C'est-à-dire que là, on n'est pas près du tout non plus. C'est-à-dire, idéologiquement, les gens sont... C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai vraiment, franchement, je le dis sérieusement, j'ai peur que ça soit un désastre justement parce que là, les gens ne sont pas prêts à accueillir un petit bateau. Ils vont faire quoi pour accueillir des centaines de milliers de gens ? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ne seront pas prêts idéologiquement à juste mettre des putains de barrières avec des miradors et à tirer quoi ? Genre, franchement, si on voit d'où on en part idéologiquement maintenant, quand ça aura une plus grande ampleur, qu'est-ce que la majorité des gens, qu'est-ce que le zeitgeist ambiant sera prêt à accepter comme saloperie quoi ? Et ça, je trouve ça vraiment genre super flippant. Je ne sais pas vous. Et ça, je trouve ça vraiment très très flippant. Et on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 500 millions de réfugiés climatiques dans les prochaines décennies. Aucune barrière ne saura stopper une telle masse et il faudra beaucoup de balles pour tous les arrêter. Moi, c'est ça qui me fait flipper. C'est-à-dire qu'en gros, c'est qu'on passe à ce genre de solution. Et j'ai hyper peur que l'idéologie courante dérive vers l'acceptation et que la fenêtre d'Overton s'ouvre de plus en plus vers ce genre de solution. Alors peut-être pas, peut-être avoir confiance en l'humanité, ça ne sera pas comme ça. Mais on est mal barrés quand même. Bref, posons donc dans ces conditions la fameuse question léniniste. Que faire ? C'était le point Lénine. Nous nous trouvons, disons-le, dans un sacré pétrin. C'est qu'il n'y a pas ici de solution démocratique simple. L'idée selon laquelle ce serait aux populations elles-mêmes de décider et non pas seulement au gouvernement et au consortium semble à première vue juste et profonde. Mais elle élude une question importante. Même si leur vision des choses n'est pas déformée par des intérêts mercantiles, les populations sont-elles qualifiées pour juger d'une situation aussi délicate ? Eh bien, alors là, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas vous. Mais on est mal barrés quand même. Oui, effectivement. Confiance en l'humanité ? Mais si, un peu quand même. Moi, je suis un peu optimiste. Ouais, reste tranquille quand il est en forme ici de Staline. Ouais, ça lui arrive, ouais. En général, pour troller, il dégaine assez vite le Staline. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en réalité, même en dehors du débat purement démocratique qui est... Ben, si vous êtes démocrate, je suis désolé, mais vous pensez que ces questions-là relèvent de ressorts de la population. Point. Et même dans ce paradigme-là, à ce moment-là, vous acceptez de dire qu'on prendra tous ensemble de très mauvaises décisions. C'est ça, être démocrate. Mais même, en fait, au-delà de ça, c'est même pas logique, en fait, de dire « Ah ouais, est-ce que c'est vraiment les populations qui sont qualifiées pour faire ça ? » Parce qu'en réalité, les gens qui sont prêts à faire des efforts et qui soutiennent les politiques les plus efficaces écologiquement, en réalité, c'est la population. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la population, ce qu'ils veulent pas, et c'est normal et c'est documenté que c'est normal que ça fonctionne comme ça, c'est qu'ils veulent pas avoir l'impression d'être les seuls à faire des efforts. En fait, la plupart des gens sont prêts, tout à fait prêts à faire des efforts s'ils sont décidés démocratiquement. C'est la seule façon de le faire. Et en plus, il me semble que les gens qui sont prêts à s'en prendre aux intérêts mercantiles et aux grands multinationales, etc., et à faire chier les personnes les plus puissantes qui polluent, il me semble que c'est plutôt la population qui est résistante à ça, puisque c'est pas eux qui sont corrompus par les multinationales, etc., et qui défendent les intérêts des puissants, c'est plutôt les gouvernants. Donc, même d'un point de vue purement stratégique, sans même par pureté démocratique, moi, il me semble que c'est même la seule solution, c'est justement de décider démocratiquement. La taxe carbure qui avait déclenché les gilets jaunes. Ah bah oui, mais quand tu vois, oh putain, c'est pareil, j'ai pas retrouvé cet article, mais évidemment, quand on te dit ouais, il faut que les gens vous payaient plus cher, en plus, on les fait payer, donc c'est terrible, c'est-à-dire qu'on leur demande, c'est une politique au portefeuille en plus, et on fait payer des gens pauvres qui ont besoin de leur bagnole, et à côté de ça, t'as genre les 400 yachts et navires de croisière de la Méditerranée qui polluent plus que toutes les bagnoles d'Europe. Donc si quelqu'un peut se souvenir de cet article, je sais plus où il était, c'était pas un truc pour rien, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que tu dis aux gens, en fait, ça ne peut pas marcher, c'est-à-dire que c'est même pas, même en dehors du fait que ce soit injuste, ça ne peut pas marcher, tu ne peux que déclencher des gilets jaunes en faisant ce truc-là. Et je trouvais, oh putain, en plus, ça m'a tellement énervé. Là, j'ai des articles sur On est prêt, etc. Et je ne sais pas si on aura le temps de le lire, il y avait Monté, de Linguisticae, avec lequel je suis très souvent d'accord, et là, ça n'a pas manqué, qui critiquait justement la façon dont pouvait être une initiative comme On est prêt. Et par exemple, il y avait Professeur Feuillage, qui est très impliqué dans cette mouvance-là, qui disait « L'écologie est souvent perçue comme un loisir de riches, mais il faut regarder les choses en face, le pic pétrolier est passé, les ressources se font plus rares, tout va devenir plus cher, est-ce qu'on va manifester à chaque fois que le prix du carburant augmente ou est-ce qu'on va se décider à changer notre mode de vie ? » Mais gars, quoi ! Je suis désolé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de répondre ça. Premièrement, je trouve ça dégueulasse de répondre ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Et en plus, même en étant cynique et en le pensant vraiment, ce n'est même pas intelligent stratégiquement. C'est vraiment si tu veux couler ta mouvance, tu fais ça. Non mais ça, je trouve ça hallucinant. C'est une citation prise à part, etc. et tout. Je ne jette pas complètement la pierre. Mais moi, face palm 400 fois, face huile de palme. C'est vraiment un truc de ouf d'entendre des trucs comme ça. Là, par contre, je suis plus d'accord avec Zizek que sur ce truc-là. Tout ça pour dire que je n'étais pas d'accord par contre avec ce truc de la gestion démocratique. Bref. Ce n'est pas une question de dogmatisme, en fait. Je trouve que c'est un anathème un peu facile à jeter, de dogmatisme, en fait. Mais c'est juste. Parce que sinon, c'est dur. Ah, vous êtes des idéologues et nous, on est pragmatiques. Tu vois, c'est ce que vont te sortir les centristes pour développer des politiques de droite. Coucou David Simon, bienvenue à toi. Donc bref. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème, quoi. Là, en fait, c'est un problème. C'est juste qu'il n'y a aucune notion d'enjeu social et de classe, quoi, là-dedans, quoi. C'est au tout début du mouvement, non ? Avant que les enjeux sociaux ressurgissent. Mais oui, mais parce qu'en fait, ils sont liés à ça, les enjeux sociaux. Parce que si tu n'es pas prêt à accepter de, enfin, tu vois que la taxe carburante, si elle était insupportable, c'est parce qu'en fait, tout le reste était déjà insupportable. C'est une goutte d'eau. Donc voilà. Donc une puissance instance globale. Ajoutons que les mesures radicales prenaient par certains écologistes pourraient elles-mêmes déclencher d'autres catastrophes. Prenons l'idée de gestion du rayonnement solaire, cette idée consistant à disperser massivement les continuements des aérosols dans l'atmosphère dans le but de réfléchir et absorber des lumières solaires et se faisant refroidir la planète. Il s'avère que cette idée est extrêmement risquée. Salut, M. Shonks. Attendez. Absorbant la lumière, il s'avère que cette idée est extrêmement risquée. Elle pourrait nuire considérablement aux terres agricoles et affecter de façon irréparable le cycle hydrologique. Sans parler de nombreux autres inconnus, non connus, nous ne pouvons pas même imaginer comment fonctionne le fragile équilibre de notre planète et comment une telle géo-ingénierie pourrait à un moment donné venir la perturber de même façon imprévisible. Je n'ai absolument aucun avis là-dessus. Je n'avais jamais entendu cette histoire d'aérosols. Si vous avez un avis là-dessus ou des infos, moi, je n'avais jamais entendu parler. Après, bon, c'est un exemple. Je vois bien ce qu'il veut dire. C'est qu'effectivement, tu ne peux pas prendre n'importe quelle décision écologique. Mais je n'ai jamais entendu ça, quoi. Non, non, justement, je suis d'accord. Non, non, attends, non. Non, justement, moi, j'ai dit que j'étais d'accord. Justement, on devrait gérer ça démocratiquement. Moi, je ne suis pas d'accord avec Zizek. C'est Zizek le tanki, dans ce cas-là. Je suis désolé. C'est là, ce n'est pas nouveau, ceci dit, mais c'est Zizek le tanki, là. Ce n'est pas moi. Ah non, moi, je suis un vrai démocrate. Pas comme Georges, qui est un fasciste de merde. Mais nous pouvons au moins faire une chose, mettre de l'ordre dans nos priorités et reconnaître l'absurdité de nos jeux de guerre géopolitiques quand la planète, qui est le théâtre de ces guerres, se révèle elle-même menacée dans son existence. Attention, c'est le point. Game of Thrones, tous alliés contre les marcheurs blancs. Le petit jeu ridicule auquel se sont adonnés l'Europe et le Brésil ces dernières semaines doit cesser. Les menaces écologiques montrent avec éclat que l'ère des États-nations souverains approche de sa fin. Ah, vous ne l'attendiez pas, celle-là. Une puissante instance globale capable de coordonner les mesures qui s'imposent est la chose nécessaire. Et la nécessité d'une telle instance ne fait-elle pas signe vers ce que nous appelions jadis communisme ? Et alors là, c'est, je pense, le moment où les gens de l'Obs se sont dit « Ah, c'est ça, sa conclusion ! » Merde. Bon, mais on publie quand même, on va partir à la dernière phrase. Donc ça, bon, évidemment, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est très très bien. Ouais, vous ne vous attendiez pas. Oui, c'est... Est-ce qu'elle a de véloce vers le point communisme ? Il avait... Il avait flash-forward. Putain, les marcheurs blancs, c'est la catastrophe écologique. Oui, ça marche assez bien. C'est un peu le même principe, ouais. C'est un peu le même principe. Et même, je relance avec l'international. Ouais, ouais, après, il avait un peu... Comment on dit ? Il avait un peu... Il y avait un petit fusil de Tchékov avec le Lénine qui était cité avant. Vous voyez, il avait... On ne peut pas dire qu'il n'avait pas un peu prévenu, quoi. Qu'il allait partir là-dessus. Donc bon, là, bien sûr, je suis d'accord. Et bon, bref. Donc voilà pour cet article. qui, je pense, est intéressant à discuter. D'ailleurs, je pense... Alors là, il nous reste encore 25 minutes, à peu près. Ce que je vous propose, d'ailleurs, je ne sais pas quand. Il y a un moment donné, on fera une matinale. On refera des matinales sur l'écologie. D'autant... Alors après, en plus... Mais par contre, il faut que je bosse un peu dessus. Parce que là, je vous donne un petit peu mes impressions. Plus. Et ne venant pas moi-même de l'écologie, à la base. Je n'ai pas forcément tous les trucs. Par contre, je referai parce que c'est vrai que... Moi, je vous avoue, ça m'intéresse de refaire des trucs comme ça autour de... Notamment de certaines lectures. Là, je sais que je veux acheter... Il y a un bouquin que je veux acheter qui est en anglais. Je ne sais pas s'il va être traduit par Aaron Bastani qui s'appelle « Fully Automated Luxury Communism » qui, en gros, en gros, explique... Enfin, a priori, essaie d'expliquer que la solution écologique la plus efficace, c'est de ne pas laisser le marché gérer ça et au contraire, d'avoir une économie planifiée et de se focaliser sur des technologies qui peuvent nous permettre, par exemple, de consommer moins de viande, etc. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent justement avec le projet technique qu'il y a des pistes intéressantes pour justement ne plus avoir à consommer comme des ports n'importe comment, etc. Et ça a l'air de partir là-dessus. Et notamment avec l'automatisation, etc. En plus, on aurait moins à bosser, etc. En gros, c'est un peu le... Vous avez déjà vu peut-être ces mêmes, justement, « Fully Automated Luxury Communism » c'est le communisme de luxe entièrement automatisé. Et ça a l'air de ressembler un peu, de prendre un peu la relève du droit à la paresse de la FARG mais en se tenant compte de tous les... Comment dire ? Les... Les... Les progrès techniques, quoi, entre-temps. Et surtout les opportunités peut-être techniques qu'on a. Donc ça m'intéresse. Moi, j'avoue que j'ai tendance à avoir une partie de mon cerveau qui fonctionne en mode effondrément post-apo. Genre, on va tous crever parce que je ne suis pas très optimiste. Et une partie qui est en Fully Automated Luxury Communism et j'ai trop envie qu'on aille terraformer Mars, quoi. Et donc, en fait, ça dialogue, quoi, entre les deux. Donc ça m'intéresse d'avoir peut-être des matinales où on peut discuter de ça. Oui, j'ai oublié Gay dans... En fait, c'est... Lui, son bouquin, il s'appelle... Comme j'ai dit. Par contre, c'est vrai que le truc long, c'est Fully Automated Gay Space Luxury Communism. Voilà. C'est aussi ce que défendait un peu, d'une autre manière, ContraPoints dans sa vidéo What's Wrong with Capitalism ? Qu'est-ce qui ne va pas avec le capitalisme ? Qui est traduite en français, je crois, que vous pouvez voir. Et à un moment donné, elle explique, en fait, parce que les anglo-saxons, ils disent pas gauche caviar, ils disent gauche champagne. Non, c'est champagne socialism. C'est le socialisme champagne. C'est un peu ce que nous, on dirait la gauche caviar. Et en fait, elle, elle explique, en fait, mais c'est trop bien, en fait, le champagne socialism is good. C'est-à-dire qu'en vrai, ça serait trop bien d'avoir le socialisme pour pouvoir répartir le champagne. Le problème n'est pas le champagne, le problème, c'est qu'il est très mal réparti. Donc, c'est assez marrant. Bref. Une utopie où on s'encule tous dans l'espace, dans l'oisiveté. Ça a l'air sympa. Ben oui, oui, ça a l'air sympa. Oui, oui, voilà, vous avez les petits... Tiens, il vient d'où, cet émoji ? LGBT gay commis. C'est rigolo. Ça dépend si on met des statues de Lénine sur Mars. Évidemment. Où d'autres veux-tu mettre des statues de Lénine que sur Mars ? Absolument fou. Hier, il y avait une soirée soviète SF à Lyon que je co-présentais. Et il y avait le premier court-métrage d'animation soviétique. Et c'était des... C'était des bolcheviques qui allaient... Les bourgeois partaient sur la planète Mars pour fuir la révolution bolchevique. Et du coup, ils allaient les attaquer. Et c'était en animation, collage un peu constructiviste. C'était trop marrant. On comprenait rien, mais c'était super drôle. Une pote à vos... Ah non, moi, je connais pas. Je connais pas du tout. Rappel du jour qu'il faut vous abonner à ContraPoint. Bien sûr. Bien évidemment. Toujours. On devrait dire à chaque fois abonnez-vous aussi à ce Twitch, s'il vous plaît, pour que ça puisse continuer et que je puisse vous faire l'étendue de mon incompréhension face aux questions écologiques en essayant de lire des livres pour comprendre ce qui se passe. Et en essayant de faire discuter la partie post-apo de mon cerveau et la partie Star Trek. qui dialogue assez souvent, mais qui sont clairement pas très compatibles ou peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut terraformer Mars de manière décroissante ? Je ne sais pas. On n'en sait rien. Et donc, bref. Oui, et pour revenir, qu'est-ce que j'avais appris ? Je vais vous montrer un truc, mais vous connaissez peut-être vous connaissez peut-être ça. Alors, je suis désolé pour la qualité merdique, mais je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux que ça. C'est un sketch de Groland qui date de, je pense, il a, là sur Dailymotion, le post date d'il y a 12 ans. Donc, on peut imaginer qu'il est même passé plus tard. J'imagine que vous le connaissez. Ouais, player un peu soviétique. Alors bon, il était renommé écolo versus bobo. Évidemment, par le mec qui l'a reposté. Mais en fait, franchement, je trouve ça exceptionnel. Donc, je vous le passe. Surtout en se disant que ce truc, ce truc a plus de 12 ans. Pardon, j'avais oublié le son, évidemment. Oui, alors disons que je disais, je ne sais pas quelle année c'est. Ça, c'est un vieux repost tout pourri où le mec a renommé le sketch. Mais au moins, il n'a pas mis sa marque contrairement à tous les reposts que j'ai trouvés. Mais rien que le post a 12 ans. 12 ans. Donc, on peut imaginer que le sketch est plus vieux. Je ne l'ai pas trouvé sur my canal. Donc, c'est qu'il n'est plus uploadé dessus. Mais genre, même en admettant qu'il l'ait posté direct. Salut, Ullin. Bienvenue à toi. N'oubliez pas de suivre et de vous abonner pour encore plus de débats pourris sur l'écologie avec des tacles de Groland il y a 12 ans. Mais en vrai, non. En fait, en vrai, moi, je trouve ça ouf comment ce sketch en... C'était Groland. Je ne sais plus comment s'appelait l'émission. C'était Groland. Mais comme il change de nom assez souvent. Et en fait, ce que je trouve ouf, c'est à quel point, en dehors du tacle, de la méchanceté du tacle, qui est normale parce que c'est Groland, à quel point cette ligne est juste. et c'est vrai. Et ils disaient ça il y a au moins 12 ans. Groland, les meilleurs. Il dit qu'il y a ses potes vegans qui ont fait le tour du monde en avion. Après, s'ils sont vegans parce qu'ils considèrent philosophiquement qu'on ne doit pas tuer des animaux, ce n'est pas forcément autre chose. Ça peut être autre chose. Mais bon, j'adore les suggestions Dailymotion, ça n'a vraiment aucun rapport. Genre Basic Instinct, l'anthro-tro. C'est le genre Dailymotion, l'algorithme, je ne sais vraiment pas comment il est codé. ce n'est pas n'importe quoi. Et par exemple, j'avais trouvé, j'avais retrouvé, ah non, je l'ai fermé, qu'est-ce que j'ai fait ? Quel connard ! J'avais le chiffre, ah voilà, Observatoire du bilan carbone. Observatoire du bilan carbone, c'est parti, on va observer des bilans carbone. Vous aimez observer des bilans carbone ? Donc c'est Ipsos, Ipsos, je ne sais plus l'année, septembre 2010. Donc c'est un peu vieux aussi. C'est un peu vieux aussi. On est végétariens, du coup, pas végétariens, pas véganes. Ah oui, bah oui, effectivement, bien sûr, tu as raison de me corriger. Donc juste ça, bon après, je ne vais pas vous lire tout le dossier, mais là, les foyers disposant des niveaux de revenus les plus élevés affichent des bilans carbone globalement plus mauvais que la moyenne. L'impact des loisirs. Pretends to be shocked. La quantité de CO2 induite par la consommation des ménages est clairement croissante avec le niveau de vie et plus spécifiquement avec la capacité à consommer des loisirs. Vous le savez tout ça, mais je vous relis l'étude Ipsos quand même parce que ça fait sérieux de lire des sources et des études, d'accord ? Et sinon, il y a des rationalistes qui vont me dire source, source, source. Alors qu'on sait tous que c'est vrai. Ainsi, le bilan carbone par individu est notamment plus élevé au sein des foyers de cadres supérieurs. Donc 8,5 des K kilos, bien sûr, ça ne veut rien dire. Donc 8 580 kg de CO2 par individu contre 7 388 CO2 pour l'ensemble. Ils affichent notamment une nette différence dans le domaine des transports, étonnant, avec des niveaux d'émissions sensiblement plus élevés. 5 249 kg de CO2 par individu contre 3 972 pour l'ensemble. Donc quand ils disent l'ensemble, c'est la moyenne. Donc j'imagine si tu prends les pauvres, les cartes doivent être énormes pour que la moyenne ce soit ça. Ça a l'air d'être 2007, le truc de Groland. Donc c'est encore plus vieux, quoi. Ouais, ça fait 13 ans, quoi. 12-13 ans. Et plus spécifiquement dans les transports, loisirs, avions et essentiellement l'avion. J'aime bien comment c'est formulé par l'Ipsos. Donc l'avion et essentiellement l'avion. Le problème, c'est l'avion et l'avion. Pierouette, cacahuète. Qui pèsent pour 38% de leur bilan global. Merci les riches qui prennent l'avion. Mais il faut voyager pour comprendre le monde, et changer nos perspectives. Parce que là-bas, c'est pas du tout la même culture. Franchement, ils ont rien, mais ils te donnent tout et ils ont le cœur sur la main. C'est pas du tout comme en France, ils sont souriants. Contre seulement 18% pour l'ensemble. Désolé pour les tacles. D'ailleurs, l'analyse détaillée des profils des personnes considérées comme ayant un mauvais bilan carbone au sein de l'observatoire, supérieur à 7 320, donc là, ça tacle, sur vraiment les très très hauts bilans carbone, montre que les catégories de revenus les plus aisées y sont surreprésentées. 22% des foyers ayant un revenu de plus de 3000 euros. Alors qu'elles sont sous-représentées au sein de celles considérées comme ayant un bon bilan carbone. Ou elles ne sont que 13% d'entre elles. Bref, et alors il y a un truc, est-ce que c'est sur cette page un truc qui est pas mal ? Bon, les foyers de profession intermédiaire des employés et des ouvriers ont aujourd'hui des bilans carbone relativement proches. Ouais, tous ensemble, profession intermédiaire des employés et des ouvriers pour réclamer que les riches arrêtent de prendre l'avion. D'accord. Non, non, mais après, ça fait trois ans que je n'ai pas pris l'avion, j'ai retenu. Non, mais bien sûr. En vrai, pour les questions de transport, je serais juste pour que ce soit mieux réparti. Pareil. Il y a des gens, ils ont besoin de prendre la... En fait, il y a même, je vais aller plus loin, il y a des gens, nous, on a besoin qu'ils aient des moyens de transport. Je ne sais pas, si vous êtes un scientifique de classe internationale qui fait des colloques, ça me paraît normal qu'on vous envoie loin soit décidé démocratiquement. Il ne faut pas que vous puissiez faire ça juste parce que vous avez plein de pognon et que du coup, vous pouvez polluer comme des connards parce que vous avez plein de pognon. Et ça serait bien que le train soit moins cher aussi. Notamment pour pouvoir faire des trucs plutôt que de prendre des vols intérieurs. Parce que c'est aussi ça le problème. Donc bref, oui, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est néanmoins, néanmoins du point de vue de la précarité énergétique, la part de la consommation énergétique reste plus forte chez les ménages avec les revenus les plus modestes. C'est-à-dire que non seulement les pauvres, donc les ouvriers sont les plus fragiles en cas de hausse du coût de l'énergie et les retraités et que les retraités et cas de supérieur les plus épargnés. Et ça, en fait, c'est génial parce qu'en fait, le bilan carbone des pauvres, mais comme dans le sketch de Groland, en vrai, genre le sketch de Groland, c'est juste la version drôle du rapport de Lipsos, en fait. En fait, non seulement ils ont un bilan carbone tout pourri, enfin tout, enfin vachement bien, en fait, puisqu'ils sont très pauvres par la précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils doivent, en fait, ils auraient un truc encore mieux s'ils n'étaient pas obligés de chauffer dans des passoires énergétiques. C'est-à-dire que même, en fait, le fait qu'ils soient pauvres les désavantage, parce qu'ils sont froids et ils sont obligés de monter le chauffage, quoi. C'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable. Je ne vous ai pas sorti, vous connaissez sans doute aussi les chiffres, évidemment, vous vous doutez bien que l'Ethiopie y pollue moins que les Etats-Unis. Donc, en plus, là, c'est au niveau interne français et il y a quand même un rapport de classe dans le bilan carbone et au niveau international, c'est encore pire puisque les écarts de niveau de vie sont colossaux entre les différents pays. Et pourtant, même, il y a des pays très pauvres, justement, qui ont moins de politique écologique, et bien, ils polluent quand même moins, quoi. Mais voilà, c'est le genre pire argument du monde, c'est l'Afrique qui fait beaucoup trop d'enfants, quoi. Mais ça, c'est l'argument des mecs de droite, quoi, sur ces gens. Enfin, franchement, là, mettre la faute sur l'Afrique à ce niveau-là, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est juste contrairement à l'antifactuel en plus d'être dégueulasse, quoi. C'est-à-dire déjà arrêter de tout mettre sur le dos de la démographie africaine, mais surtout pas ça, quoi. Surtout pas ça, il y a juste des chiffres, quoi, à un moment donné. Ça m'étonnerait pas. Oui, alors là, il reste pas assez de temps pour parler du mythe de la surpopulation, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je voulais... Bon, là, il n'en reste plus beaucoup de temps, mais... Comment dire ? Je voulais reparler justement de On est prêt et des autres initiatives, en fait, parce que je voulais quand même noter que... Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, par exemple, au moment de On est prêt, qui avait fait quand même vachement débat, justement pour ces questions-là. Il y avait d'autres initiatives en même temps, et d'ailleurs, qui étaient assez associées et du coup, ça leur avait pas... On peut avoir un lien du document Ipsos ? Oui. Ah mais non, parce que c'est sur mon téléchargement. Alors attendez. Pour aider les dirigeants d'aujourd'hui à interroger le monde de demain, il n'a interrogé ce qu'ils feront demain. J'avais tapé quoi ? Je crois que j'avais tapé bilan carbone. Bilan carbone, niveau de vie, je crois que j'avais mis. Je vous retrouve ça immédiatement. Observatoire bilan carbone des ménages. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un PDF à télécharger. Paf. Ouais, bref. Tapez ça, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est un file download du truc. Donc bref. Et en fait, vous voyez par exemple qu'à l'époque, on est prêt et il est encore temps. Et en fait, on n'a pas le temps de remettre les vidéos. Je voulais les comparer mais avant 10 ans, on n'aura pas le temps. Vous pourrez le faire vous-même. En fait, en plus, ça avait été complètement amalgamé un peu parce que les gens, en fait, c'était pareil, il y avait des YouTubers dans les deux cas. Des fois, en plus, il y en avait qui étaient dans les deux. Et en fait, si vous comparez, le discours des deux n'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même, en fait. On est prêt, il y avait vraiment un discours très, très centré sur les petits gestes quotidiens et il est encore temps, avait un discours beaucoup plus politique. Si vous comparez aussi avec Superlocal maintenant, par exemple, pire nom d'initiative écolo, le discours n'est pas le même non plus parce que là, c'est un discours d'organisation politique. Et en fait, ce qu'on te dit de faire comme geste quotidien, c'est de rejoindre des actions et des collectifs. Donc, c'est pas du tout le même. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir justement que, en fait, c'est là où, par exemple, Jijek, il me saoule dans son article. Mais après, l'article, il date de l'année dernière et je pense que Jijek, il n'est pas très, très, en fait, renseigné quand il fait ça. Il y a quand même le... Je saigne. Toi bien. Oui, c'est bon. Il y a différents discours et justement, il y a le tri à faire et je me souviens justement, je vais finir là-dessus mais je pense que c'était un petit peu long. Plutôt que de vous passer les vidéos, je ne sais pas si vous vous souvenez donc du thread de Montée sur On est prêt et de Montée de Linguistiquet et j'étais juste grave d'accord avec lui. Attendez, comment je peux vous montrer ça ? Hop. Et normalement, normalement, vous devriez pouvoir le voir ici. C'est sur mon Twitter. Oui, voilà, très bien. Ce thread était fou. Ce thread, enfin, j'étais hyper d'accord avec sa critique en fait quoi et je vais vous laisser là-dessus. Donc, ça date vraiment, vous voyez, 6 novembre 2018, ça date de On est prêt et je suis très content que Montée ait fait cette critique. En plus, elle est très bienveillante parce qu'il ne faut pas, c'est un peu facile aussi de juste aller tacler les gens en disant vous êtes des bobos et son truc est vachement bien. Twitter en blanc par contre, ouais, j'avoue, j'avoue, sur mon téléphone, il est ennuyé, je ne sais pas pourquoi. Promis, je changerai ça pour les prochaines fois. Donc, en ce moment, c'était à l'époque de On est prêt, il y a une vidéo qui circule pas mal sur les YouTubers qui s'engagent pour l'écologie. Alors, c'est plutôt très cool, vraiment, mais quelques trucs me mettent mal à l'aise. Fred, c'est vraiment cool d'être éco-responsable et j'essaie moi-même de l'être. Je fais le tri, je me bats avec les étiquettes pour essayer de consommer local, je prends les transports en commun, tout ça, tout ça. Mais je me demande toujours comment le moi, entre guillemets, du bled aurait réagi face à cela ou comment réagirait mon père face à cette vidéo ou mes soeurs ou mes potes du pays du Langre, en fait, me concernant plutôt mal à vrai dire car devenir écolo, c'est compliqué et ça coûte. Ils font une saison 2 cette année, mais après, en plus, il y a des choses très bien dans les trucs dont on est prêt et notamment, en fait, il y a un argument qui est vraiment recevable, c'est en gros, ça sensibilise. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'en gros, ça te permet de mettre en avant certains problèmes, genre on consomme trop de ci, on consomme trop de ça, mais en fait, en vrai, le problème, c'est de ne pas faire le pont vers du coup, il faudrait interdire ci, il faudrait remettre en cause ça, notamment par exemple le capitalisme et ce qui est vraiment le truc qui me gêne, c'est-à-dire que, par exemple, pareil, je ne vais pas vous repasser ce truc, mais vous vous souvenez de la vidéo qui avait fait polémique du gars qui disait « Ouais, il ne faut pas acheter des t-shirts à 2 euros chez plus où, chez, on s'appelle les magasins où tu achètes des t-shirts à 2 euros, comment ça s'appelle ? J'allais dire Zara, mais ce n'est pas Zara, c'est putain, je suis sûr que ça vient de là, ça, je ne sais plus, bref, le mec disait « Ah non, ce n'est pas bien parce que, ouais, ou tati, mais il n'y a pas de tati, Primark, voilà, nous, à Lyon, on a Primark chez Primark parce que c'est des petits chinois et puis le bilan économique terrible et les pauvres, ils sont exploités, etc. sauf que, d'accord, mais en fait, le truc, c'est que si c'est si important que ça et que tu trouves ça si grave que ça pourrisse le bilan carbone et que ça exploite des petits chinois, est-ce que tu es pour les augmentations de salaire pour que les gens s'achètent des t-shirts pas à 2 euros ? Parce que je pense que la plupart des gens sont chauds pour avoir des t-shirts pas à 2 euros. À part Jijek qui a manifestement toujours des t-shirts à 2 euros vu comment il s'habille, mais je pense que ça ne fait plaisir à personne d'avoir des t-shirts un peu pourris parce que les coutures elles ne tiennent pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, le live, on est depuis combien de temps ? C'est 8h45, 10h le live. Et donc, voilà, et en fait, en gros, moi, là où je suis un peu vénère, vraiment le point où je suis vénère, c'est de dire si tu veux dire aux gens arrête de consommer des t-shirts à 2 euros, d'accord, mais exprime-toi. Est-ce que tu es critique du capitalisme ? Est-ce que tu es pour un autre système économique et si oui, lequel ? Est-ce que tu es pour des augmentations de salaire ? Est-ce que tu es pour interdire les vols intérieurs ? Est-ce que tu es pour des mesures ? Par exemple, on pourrait être pour des mesures protectionnistes sur ces produits-là. Et en fait, il n'y a jamais ça. Donc, en fait, c'est trop facile. C'est juste dire aux gens consommez pas ça. Mais d'accord, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu es pour mettre en place ? Et ça, c'est un petit peu plus courageux de prendre partie pour des politiques, pour du courage politique, en fait, et pas juste du petit courage individuel, quoi. Et donc, bref. Par exemple, en matière de chauffage qu'on m'incite à réduire, je crame 200 euros par facture, j'habite dans un appart classé G, cadre de fenêtre en bois, passoire énergétique. C'est pas écolo du tout, mais ça a gelé dans la salle de bain l'année dernière. Donc, pas le choix. M'inciter à ça, c'est oublier la politique du logement en France, une politique publique, donc. Il faut utiliser la rhétorique du petit pas. Ouais. Je précise que cette année, ils ont fait beaucoup plus gaffe à cette approche et ont inclus des propositions. Oui, mais justement, ah, coucou fils de pub. Oui, oui, carrément. Et en plus, il y a vraiment des trucs qui avaient l'air plus intéressants. Donc, c'est vraiment bien. Mais c'est pour ça que je suis très content que quelqu'un comme Monté ou d'autres gens ait porté cette critique, en fait. Et les porter avec bienveillance. C'était pas juste en disant vous êtes des bobos, vous nous faites chier. Ce qui peut être tentant. Ce qui peut être tentant, mais n'est pas très constructif. Et je pense que, justement, ça, c'est un vrai... C'est bien de le faire, quoi. C'est bien de le faire parce que, justement, derrière, ça turbine. Et ça a des effets positifs sur les projets suivants, quoi. C'est pas mal aussi, des fois, de se faire taper sur les doigts, quoi. Même si c'est fait de manière intéressante, quoi. Hulot avait voulu taxer les passoires thermiques, d'ailleurs, touchant la... Tiens, un poutou pour toi, Iphibus. Touchant la fiscalité des bailleurs. En gros, un rentier louant des passoires énergétiques aurait été pénalisé fiscalement pour l'inciter à rénover, ce qui est aujourd'hui incité par l'État via du crédit d'impôt, surtout. Une politique publique ciblant l'isolation des bâtiments aurait certainement plus d'impact que le comportement des individus en matière de chauffage. Voilà, ça, c'est politique. Qui, pour beaucoup, n'arrivent de toute façon pas à se chauffer. Mais aux individus, de changer le monde, c'est toi le héros. Avec un petit smiley. Le crédit d'impôt, c'est pour la rénovation. By the way, ça cible finalement que les propriétaires qui payent des impôts et qui veulent, doivent isoler leur habitation. Ça, c'est très vrai. Bien sûr, c'est ces ménages-là que ça touche. En France, un tiers des gens ne sont pas propriaux. Le salaire médian, ils ne sont pas propriaux et en plus, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça pour autant. Même avec un crédit d'impôt, il faut quand même avoir déjà une certaine base. Bonne semaine à toi, Itawaka. Beaucoup de travail à accomplir, et bien accomplis-le fièrement. Bon, pour le transport, sinon, moi je considère comme privilégié, je peux prendre le vélo ou le tram parce que la ville me les met à dispo. Au bled, j'oublie complètement. Je veux bien laisser la bagnole au parking, mais je la remplace par quoi ? Le vélo, j'oublie à cause de la distance et de la chaussée. Le train alors ? Quand on se fait sucrer ses TER et son solar et TGV, c'est compliqué. Ah oui, il les remplace par des bus qui mettent le double de temps, qui circulent trois fois par jour au grand axe et qui roulent au diesel aussi de toute façon. Autant prendre sa caisse. Là où je veux en venir, c'est qu'un usage raisonné de l'usage de la voiture s'accompagne d'une alternative existante et attrayante. Pareil, si vous voulez bouger en France, il y a plein en France ou même en Europe parce que vous voulez quand même, vous aimeriez bien voyager un peu à côté. Vous voyez le prix des trains, vous voyez le prix des avions, c'est un problème. Encore une fois, là, le marché n'est pas forcément très compétent pour allouer les ressources d'un point de vue écologique. En vrai, moi, je m'en branche, je ne conduis pas et j'habite en ville actuellement mais je comprends que les gens ragent quand le carburant augmente. Avant, au Bled, j'avais un train pour Nancy, Mérée et je pouvais souvent aller à Dijon. Du coup, ils ont su créer la ligne pour Nancy, supprimer la gare de Mérée, tu es obligé de prendre ta caisse donc tu peux aller à Dijon encore, il faut se démerder avec les quatre pauvres trains qu'on te propose la journée. Waouh ! Il faudrait dire la voiture a augmenté le prix du carburant. C'est pour financer la transition écologique que la taxe sur le carburant ne la finance pas directement et sa part dédiée à la transition n'augmentera pas cette année malgré la hausse du prix du diesel. D'ailleurs, ce même article nous rappelle que l'État n'a pas engagé d'investissement massif dans la transition écologique. Mais en fait, c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire que j'adore, c'est « Ah, mais il faut bien financer la transition écologique mais en fait, vous faites quoi ? » En transition écologique, on parle plus de comment la financer que des taxes qu'on met que de ce qu'on fait du pognon. Normalement, justement, planifier des transitions économiques puisque c'est aussi une transition économique, la transition écologique. Moi, je suis pour la planification mais dites ce que vous planifiez, à un moment donné. Normalement, ça se décide collectivement, ça. Bref, là, on a débordé un petit peu. Je vais peut-être pas dire tout le thread. Je vous le poste ici. Bref, on y reviendra de toute façon. Les bus Macron, bien entendu, Macron qui fait des leçons alors qu'il nous a fait le coup justement d'avoir une politique qui met en avant le fait d'avoir des bus au lieu des trains. Tout simplement parce que structurellement, il a fait ça. C'est-à-dire, il a fait un truc qui structurellement a pour conséquence objectif qu'on ait des bus à la place des trains. Il y aura sûrement d'autres un numéro vert, oui, pour la transition écologique. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vous remets comme musique ? Je vous avais mis tout à l'heure. Je vous avais mis quoi tout à l'heure ? Je vous avais mis Kevin Morby Parade. C'était dans... Ah oui, alors attendez. J'ai une idée. pour aider les dirigeants d'aujourd'hui à interroger le monde de demain. Je ne vais pas vous la remettre. Coucou la pull. Je vais vous mettre une autre chanson de la BO de Bojack Horseman. Je suis sûr qu'il y avait d'autres trucs très très bien dans Bojack Horseman. Je vais vous mettre le générique parce que c'est déprimant. Qu'est-ce qu'il y avait comme chanson vachement bien dans Bojack Horseman ? Tout le monde regarde Bojack Horseman, j'espère. Ah oui, ça c'était bien. Je vais vous mettre ça. Ça c'était chouette, non ? Non, ce n'est pas celle-là que je pensais. Je vais vous trouver ça, promis. Il y avait des chansons vachement bien. Ben voilà, un petit truc des Stones. Ça c'est pas mal. Donc je vous laisse là-dessus. On se retrouve on se retrouve quand ? On se retrouve demain soir pour jouer tous ensemble la banner saga du peuple et justement mettre en pratique la démocratie dans le jeu vidéo en prenant de très mauvaises décisions tous ensemble. Mercredi, donc ça demain ce sera 19h, 21h. Mercredi à la Vita Social Club donc 20h, 22h on parlera d'animation avec Jérémy Perrin qui était réalisateur sur d'animation notamment il a fait des clips assez connus et il était aussi vous le connaissez peut-être pour Last Man ou Crazy Young qui sont arrivés sur Netflix et qui préparent un long métrage actuellement donc on va discuter un petit peu d'animation ça sera sans doute un peu moins politique mais on va parler un petit peu de la situation de l'industrie de l'animation etc. et des choses comme ça Ah oui l'article du Diplo sur la démocratisation du vélo à Copenhague est vachement intéressant parce que justement ils expliquent comment faire une vraie politique de vélo et pas juste pour les bobos quoi donc voilà et c'est ça les rendez-vous de la semaine et n'oubliez pas justement alors merci aux gens qui l'ont déjà fait mais n'oubliez pas de follow pour être prévenu qu'il y avait les lives et pour mon e-ego en ligne et aussi de vous abonner pour permettre au stream de vivre et voilà donc des bisous à toutes et à tous et un poutou pour PewDead Sous-titrage Société Radio-Canada